Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Detailing FR. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va tester un shampoing assez connu pour les spécialistes de l'entretien automobile. Il s'agit du Mogoas, shampoing ultime que vous avez ici. Donc n'attendons plus, démarrons la vidéo. Comme c'est la première vidéo test d'un shampoing sur la chaîne, je vous explique brièvement comment on va s'y prendre. Donc on va rapidement jeter un petit coup d'œil sur le packaging, sur l'odeur et la viscosité du produit. Ensuite on passera au test dans un seau pour un lavage traditionnel, mais également dans un canon à mousse. Et enfin on verra le résultat. Pour le format vous avez deux choix possibles, donc le 500ml, la petite bouteille. Donc celui-là est le Gold Class mais vous avez également la même chose pour la classe ultime. Et la grande bouteille d'un litre 42 que vous avez ici. Donc qui est plus économique sur le long terme, sachant qu'un shampoing part assez rapidement. Et c'est un des produits les plus utilisés en detailing. Donc vous aurez vite fait sur le long terme d'économiser. Donc qu'on dire sur le design, il est plutôt sympa, bien épuré. Toujours comme chez Meguars, une bonne campagne de marketing. Ce qui est pas mal aussi c'est les instructions à l'arrière. Donc le mode d'emploi et les conseils. Donc si vous vous procurez la bouteille ou vous lavez déjà, je vous laisse les lire. Donc vraiment très sympa, surtout pour les débutants qui ne savent pas vraiment faire du detailing. Et qui veulent avoir le maximum de conseils pour laver leur véhicule comme il se doit. Donc très bon point pour Meguars concernant ceci. Ah donc niveau viscosité. Donc si. Vous voyez que là, le shampoing ne redescend pas directement, il n'est pas trop liquide. Donc il est plutôt bien, une bonne viscosité qui va permettre de faire pas mal de mousse. Donc je pense dès à présent que ça sera un bon produit pour le canot à mousse. Donc reste à tester, ce qu'on va faire juste après. Mais a priori ça semble être un bon produit. Passons-en à présent à l'odeur. Donc on a une odeur assez forte. Donc un petit peu fruité et bonbrant à la fois. Donc je dirais ananas et bonbons. Donc déplaisant ou non, à chacun de faire son avis là-dessus. Bon en tout cas il y a une touche positive concernant l'odeur qu'a ajouté Meguars. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, à présent on va passer au test avec le seau et le canot à mousse. Le seau est à présent rempli. Vous voyez la quantité de shampoing qu'il y a à l'intérieur. Voyons voir ce que ça donne. Donc vous avez une bonne viscosité, donc le shampoing mousse bien. Alors concernant la quantité, vous avez un produit qui arrive à peu près ici. Donc ce qui fait quoi ? Un centimètre et demi. Et maintenant on va remplir d'eau. Voilà, les roues ont été nettoyées et le pré-linçage effectué. Maintenant on va passer au pré-lavage et au lavage avec le gant. C'est parti maintenant, démarrons en musique. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, c'était le test du shampoing ultime de chez Meguars. Donc maintenant la voiture est propre, elle brille bien. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce produit ? Donc c'est un très bon shampoing, surtout pour un lavage basique, donc avec la méthode des deux seaux. Donc on va avoir une mousse qui est vraiment dense, qui va permettre de soulever la poussière de votre carrosserie. Concernant le canon à mousse, donc j'ai d'abord procédé par la méthode, on va dire, Radin. Donc avec assez peu de shampoing et une eau assez froide. Donc au début ça moussait pas vraiment, et après par contre ça permettait quand même d'appliquer quand même pas mal de mousse sur l'ensemble de la carrosserie. Sans non plus que ça devienne vraiment dense et que ça colle comme de la neige. Ensuite donc vous avez vu la deuxième méthode avec plus de shampoing et une eau bien chaude. Donc une mousse qui va vraiment durer un peu plus. Donc ce n'est pas la mousse la plus dense que vous pourrez retrouver sur le marché. Cependant ça va être une mousse qui va être quand même plus que convenable. Donc qui va être très bien pour une étape de prélavage. En plus de cela on a un produit qui sent bon. Donc à l'application c'est toujours assez agréable. Et on a à la fin une petite touche de brillance, donc par la cire qui est contenue dans le shampoing lui-même. En conclusion on a affaire à un très bon produit. Pas le choix numéro 1 pour un prélavage mais qui reste tout à fait respectable pour cette tâche. Concernant un lavage plus traditionnel il va être un excellent choix. Je mettrai le lien comme d'habitude dans la description pour que vous puissiez vous le procurer. Sur ce je vous dis à bientôt, gardez ça tout propre, ciao ciao !